Bonsoir, bonsoir monsieur le député. Merci beaucoup de passer. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter ? Nicolas Sansu, député du Cher. D'accord, et donc vous appartenez au groupe communiste ? Je suis au groupe gauche démocratique et républicaine, je suis député communiste. D'accord, et donc on peut considérer que vous faites partie des frondeurs, enfin du groupe ? Je ne suis pas des frondeurs, je suis le groupe opposé à la Well Combrie depuis le début. D'accord, ok très bien. Donc aujourd'hui vous étiez à l'Assemblée Nationale, vous avez commencé à lire et à voter les différents amendements qui ont été mis en place sur le premier article, le second article, c'est ça ? Alors on a commencé à étudier les amendements et les articles, l'article 1, mais on n'a pas voté, c'est justement ça le problème, puisque le gouvernement, voyant qu'il n'avait pas la majorité, puisqu'il y a eu plus de 20 députés de gauche qui ont demandé la suppression de l'article 1, je rappelle que l'article 1 c'est celui qui crée une commission d'experts chargée de refonder la partie législative du Code du Travail, alors ça veut dire que le Parlement se dessaisit de son travail, et en plus refonder le Code du Travail en inversant la hiérarchie des normes, c'est-à-dire en faisant en sorte que l'accord d'entreprise soit plus important que l'accord de branche, ce qui n'est jamais le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un cliquet qui est la loi, le Code du Travail, et ensuite on a un deuxième cliquet branche par branche, et ensuite les accords d'entreprise ne peuvent être que favorables aux salariés. Demain on pourra faire en sorte que l'accord d'entreprise casse l'accord de branche, et ça c'est une catastrophe parce qu'on aura des droits du travail différents selon les entreprises. C'est une vraie rupture du rapport de force en vérité, parce que du coup les petits syndicats qui sont sous l'influence de leurs patrons, de la puissance de l'entreprise, ont un rapport de force beaucoup largement inférieur. Je donne un exemple tout simple, on a aujourd'hui un droit du travail qui prévoit que toute heure supplémentaire est payée 25%, demain avec la loi El Khomri, si c'est accepté avec les accords d'entreprise, on pourra baisser à 10% de plus toute heure supplémentaire travaillée. Ça veut dire que les salariés qui seront mis sous pression, parce qu'aujourd'hui on sait très bien comment ça se passe avec le chantage à l'emploi, ils risquent de perdre sur ce côté-là de manière considérable. Voilà, donc ça c'est la réalité. Mais le gouvernement étant en minorité tout à l'heure, a refusé de faire voter les amendements, et donc réserve les votes, ce qu'on appelle réserve les votes. En fait, on sait très bien qu'ils vont faire traîner sans faire de vote pour aller vers le 49-3 au milieu de semaine. Mais alors là où je suis un peu surpris, c'est qu'a priori la majorité gouvernementale, même moins les frondeurs, normalement elle est suffisante, non ? Absolument pas. Aujourd'hui, le groupe socialiste en tant que tel n'a pas la majorité absolue. Il a besoin d'une partie des radicaux et des verts. En règle générale, les radicaux votent plutôt avec le PS. Mais comme ils savent qu'il y a 40, 50, 60 députés PS qui ne suivront pas sur le texte, aujourd'hui, il n'y a pas la majorité absolue. D'accord, mais c'est ce chiffre-là de 40, 60 qui est assez... Exactement. D'accord. Donc le 40, 60, c'est les fameux frondeurs, c'est ça ? Oui, c'est les frondeurs, mais après, vous savez, il y a tout un tas de députés qui aujourd'hui se sont révélés en disant qu'on ne peut pas voter cela parce que c'est la case du Code du Travail, c'est la case d'acquis sociaux de dizaines et de dizaines d'années. Au moment où on fête le Front populaire les 80 ans, c'est invraisemblable. On remet en cause ce que le Front populaire avait fait justement sur la hiérarchie des normes. Et donc, tout un tas de députés, je pense à un, par exemple, qui a été ministre, qui s'appelle Philippe Martin, le député du Gers, qui a annoncé ce week-end qu'il voterait contre la loi El Khomri, c'était absolument pas attendu de la part du gouvernement. Donc ils savent très bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de majorité. Donc ils sont partis à la confrontation, ils savaient ça. Je veux dire, il y avait ce débat-là du 49-3 qui avait plus ou moins disparu la semaine dernière et qui est revenu au début de la semaine. Enfin, hier, je crois que le Premier ministre, on en a reparlé vendredi dernier, et on en a reparlé dans l'émission de Public Sénat. Donc ça veut dire que c'est en train de revenir. Donc il est presque allé au clash, quoi. Oui, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est un triple coup de force. C'est un coup de force contre les citoyens parce que trois quarts des gens disent qu'ils ne veulent pas de cette loi. C'est un coup de force contre les travailleurs qui sont dans la rue. Et puis c'est un coup de force contre les parlementaires qui ont le droit de voter, ce qui est invraisemblable. Maintenant, la suite. Quel est l'agenda ? Alors, la suite, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, le secret de l'exécutif, mais a priori, on va vers la mise en place du 49-3 vers le milieu de la semaine. C'est peut-être mardi, c'est peut-être mercredi. Et ensuite... Alors, pourquoi pas ce soir, par exemple ? Ça peut être ce soir, je n'en sais rien. Sincèrement, je n'en sais rien. Alors, on nous a parlé du 44-3. Alors, le 44-3, c'est la réserve de vote. C'est justement ce qui permet au gouvernement de ne pas faire de vote, de ne pas faire de vote à l'Assemblée et de faire défiler les amendements. Nous avons le droit de les défendre. On est appelé à parler comme on veut, tant qu'on veut, mais il n'y a jamais de vote. C'est jamais sanctionné. Alors, c'est extraordinaire. On appelle ça la démocratie parlementaire, mais là, c'est la démocratie cause toujours. C'est-à-dire qu'on peut causer, il n'y a pas de problème. Par contre, on ne peut jamais sanctionner d'un vote ce que l'on propose, ce qui est impressionnant. Et donc ça, il a été mis en place par le... Voilà, ça s'est mis en place. Alors, là, on va bientôt retourner en séance. Donc là, vous devez revenir en séance pour justement discuter. Donc là, vous allez discuter dans le vide ? Peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont lever le 44-3. Ils ont le droit de le lever quand ils veulent. Peut-être qu'ils vont mettre le 49-3 si le Conseil des ministres s'est réuni entre 20h et 21h30. Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que toute la procédure, tout montre qu'on va vers le 49-3 puisqu'ils font durer les débats et qu'en ayant prévu que 4 jours de débat, on savait très bien que ça ne suffisait pas. Mais là, on se rend d'autant plus compte qu'ils ne veulent pas d'une bagarre parlementaire et d'une guérilla parlementaire que nous sommes en train de mener. Ils n'en veulent pas pendant 3 semaines au risque d'écorner encore plus leur image. Donc ils préfèrent faire un gros clash. Ce qui est quand même assez étonnant de la part de la grande majorité qui a aidé François Hollande à arriver au pouvoir et qui a aidé cette majorité. Donc on se retrouve dans un paradoxe presque dans une cohabitation. C'est absolument invraisemblable qu'un gouvernement mette des centaines de milliers de gens dans les rues qui ont voté pour lui. C'est du jamais vu. Alors maintenant, la suite. Donc admettons qu'on va partir sur l'hypothèse la pire. Le 49-3 est annoncé, on va dire, ce soir. Ça veut dire que... Est-ce que la loi passe au Sénat ou est-ce que ça veut dire qu'elle est votée et qu'elle est... Non, non. Le 49-3, si le 49-3 est voté ce soir, tout le monde a jusqu'à demain soir pour déposer une motion de censure. D'accord. Pour ne pas accepter le 49-3, d'accord ? Et donc ça, ça veut dire que d'ici demain soir, il faudrait que nous réussissions à rassembler 58 députés de gauche pour déposer une motion de censure de gauche pour dire, nous ne voulons pas de cette loi, nous voulons d'un autre gouvernement qui se présenterait la gauche. Est-ce que par exemple... Non, ça va être la droite qui va le déposer. Parce que la droite, elle est 68 parlementaires. Nous, nous ne les avons pas pour déposer. Et s'il y a une motion de censure de droite, chacun prendra ses responsabilités au moment où elle sera discutée. D'accord. Et donc, ah oui, mais vous ne pouvez pas... Ah oui, donc vous pourriez voter la motion de censure avec la droite ? C'est déjà arrivé qu'on vote la motion de censure avec la droite. Le seul problème qu'on a, c'est que le texte de la motion de censure ne nous convient pas parce qu'en règle générale, le texte de la motion de censure préfigure ce que feraient les signataires s'ils étaient au gouvernement. D'accord. Or, la droite va nous faire une motion de censure en expliquant que la loi El Khomri est trop gentille, qu'il faut déréguler encore plus, etc. Donc, c'est tout le paradoxe qui nous incombe aussi. Et c'est ça, la difficulté. Oui, mais ça, c'est presque un jugement de Salomon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? C'est complètement ça. Est-ce qu'on va avec la droite et à ce moment-là, on accepte de signer en bas d'un document qui ne nous plaît pas ? Non, même si on ne signe pas, on vote. Oui, on vote. Quoi qu'il arrive, on vote. Oui, mais c'est une signature parce que là, c'est un vote public. Mais ça fait partie des gros débats qu'on peut avoir à la fois entre nous et à l'intérieur de soi-même. Parce que c'est comme ça, la question. Mais chaque député prendra ses responsabilités. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour essayer de faire tomber le gouvernement sur ce texte ou non ? Eh bien, chacun prendra ses responsabilités. La droite et la gauche, la frondeuse, au sens large... Si elle était unie, ferait tomber le gouvernement. Mais je pense que les députés socialistes, même ceux qui ne veulent pas voter le texte, n'iront pas jusqu'à voter une motion de censure de la droite. D'accord. Voilà. Donc, la motion de censure, a priori, selon votre scénario, elle risque d'être rejetée puisqu'elle n'a pas la majorité. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? La loi va au Sénat. Elle est discutée au Sénat. Et elle revient. Elle va changer, forcément. Il n'y a pas de motion de censure au Sénat. Alors, juste une question. Vous avez déjà commencé à discuter en commission. Vous avez commencé déjà à accepter des petites modifications. Est-ce qu'elle compte, ces modifications ? La loi adoptée par le gouvernement est celle qui sort de la commission des affaires sociales agrémentée des amendements que le gouvernement aura retenus lui-même. C'est-à-dire, il peut y avoir... On sait que le gouvernement va mettre une trentaine d'amendements, déjà. D'accord. Il peut y avoir quelques amendements de quelques-uns qui soient pris ça et là. D'accord. Et c'est cette loi-là qui ensuite va au Sénat. C'est le gouvernement qui décide à ce moment-là. On va finir sur ce mot-là. Un peu triste, mais c'est la vérité. Je vous remercie. Et on me fait signe que vous devez repartir à l'Assemblée nationale. Merci énormément d'être passé par notre plateau. Et puis, bon courage à vous tous. Merci à vous.